Bonjour Youtube et Facebook ! Aujourd'hui les amis, on va réaliser ensemble une recette qui est extrêmement simple, que vous pouvez sans aucun problème réaliser avec les enfants le mercredi après-midi pour le goûter. Vous l'avez vu dans l'intitulé de la vidéo, c'est une panna cotta au Nutella. Et pour encore plus de gourmandise, on va y ajouter des lampes de chat. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour réaliser ces panna cotta au Nutella, c'est parti ! Pour préparer l'appareil à panna cotta, on va d'abord faire bouillir la crème. Attention, dès que l'ébullition est atteinte, sortez la casserole du feu. On incorpore le sucre semoule, je vais fouetter pour bien le dissoudre. J'incorpore ensuite la gélatine réhydratée et essorée. Il ne reste plus qu'à ajouter ce qui fait la spécificité de notre recette. C'est une panna cotta au Nutella. Vous pouvez évidemment en ajouter un peu plus que ce que j'ai mis dans la recette si vous voulez qu'elle soit encore plus gourmande. Je fouette énergiquement pour bien faire fondre le chocolat et l'incorporer jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Je viens verser la crème à panna cotta dans mes verrines. Alors c'est un dessert pour 4 personnes, moi j'ai pris de très grandes verrines parce que je suis gourmand, donc il n'y en aura que pour 2. On va placer les verrines au réfrigérateur au moins 2 heures, le temps que la crème épaississe. Pendant ce temps, on va préparer nos langues de chat. Je commence par crémer le beurre avec le sucre glace. J'y ajoute les blancs d'œuf. Je termine avec la farine que j'incorpore en plusieurs fois. Je fouette bien pour éviter l'apparition de grumeaux. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la laisser reposer pendant 30 minutes. On peut à présent étaler la pâte. Vous la disposez un peu comme vous voulez. Attention, la pâte va légèrement s'étaler pendant la cuisson. Donc le conseil, ne serrez pas trop vos langues de chat. J'y ajoute quelques petites pépites de chocolat pour la gourmandise. Et c'est parti, on enfourne à 150 degrés pendant 15 minutes. Voilà, mes langues de chat sont cuites, elles sont bien dorées. On va les laisser refroidir. Après avoir passé 2 heures au réfrigérateur, mes panna cotta et nutella sont bien prises. Il ne reste plus qu'à les décorer. Disposez une langue de chat sur chaque vérine. Mes panna cotta au nutella sont terminés. Il ne reste plus qu'à les déguster. Et bien voilà les amis, une recette extrêmement simple de panna cotta au chocolat. Vous pouvez évidemment remplacer le nutella par n'importe quelle autre pâte à tartiner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine !